Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Last Rain Home ! Comme prévu on se retrouve pour lancer la petite mission à Baïka Lovo ! C'est parti ! On démarre ! Donc on est censé sauver les familles des Verts qui ont été capturés par les Rouges et au passage libérer leurs mines. Les Verts ont décrit le village avec une grande justesse. Cela permet à vos soldats d'émerger près de la maison du maire sans se faire repérer. Du point de vue des Rouges, cela doit paraître un endroit calme. Malgré cela ils sont en ombre ici et vous repérez même des nids de mitrailleuses. Le chemin vers le maire est dégagé. C'est votre dernière chance de faire demi-tour et d'éviter un conflit avec les Rouges. Non, on continue. On est parti. Ça suffit qu'ils se fassent plaisir en capturant les gens comme ça. Ok. Et donc notre nouvel éclaireur avec sa compétence qui vient instantanément camoufler, c'est quand même excellent. C'est parti. Progressons un petit peu dans les Hautes Herbes. On va mettre un coup de jumelles pour être sûr de cueillir rien d'autre. Oula, ça lag un peu. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. Donc il faut qu'on aille jusqu'ici, c'est ça ? Ok, il faut qu'on aille jusqu'ici. A priori pour le moment ça a l'air d'être plutôt calme. Nous progressons tranquillement. Ok, c'est le bout de map ici. Peu de chance qu'il y ait des ennemis. Il n'y a qu'une sortie quand même si jamais on vous laisse se tirer. On va aller par là. On pourra voir tout en étant planqué. Alors après il nous disait qu'il y avait des nids mitrailleuses. Pour l'instant la carte est petite. Ici on a un peu de tissu. On va envoyer notre fusillière préféré le récupérer. Ok, ça semble assez calme. Sur le côté-là du village en tout cas. Très bien, vas-y reviens. Et on va aller interroger un peu le maire comme prévu. Si tu à venir y a sur le village… Je suis donc en mèstrache. … Je ne voulais pas dire la France. Le mec. Il a mè et en tout cas. Je ne veux pas que le village. Il n'y a pas de dzieci qui est. Il n'est pas un trés là-à-à-à… Il n'est pas juste vais. Le village pour nous une affaire. Je ne les écoute pas. Les jeunes, tu vois, le village. Ah oui, lourdement défendu c'est le mot, la vache, 3 mitrailleuses, du fusillé, un officier d'élite, effectivement on va plutôt faire le tour. Je vais voir si c'est ça la route dont il parlait qui contourne, parce que si c'est celle-là, ça s'approche un peu d'eux quand même, ah bah non on remarque qu'on arrive par là, quoi qu'il arrive, hmm, C'est bon, on a eu le temps de se cacher, juste à temps, On a ici du grenadier, c'est plus de la milice maintenant, on commence à être sur des mecs un peu plus énervés, alors qu'est-ce qu'ils font ? Ok, ok. Ok. L'autre est en train de se tirer là Saloperie Ah putain il fait demi-tour Non je l'arrête pas On a pris un petit peu de dégâts On va donc y aller un petit peu plus tranquille on va dire Tout le monde est caché Non toi t'es pas caché Ok tout le monde est caché Où est-ce qu'il est parti en courant l'autre là Est-ce qu'il fait le tour Est-ce qu'il est parti par là Ouais il est parti par là ok On a un angle mort derrière le truc là Mais ça va être hyper tendu Où est-ce qu'il y a pas un autre endroit où passer Ah si par là-bas Ouais ça me semble mieux comme route Ok demi-tour Je sais pas ce qu'il foutait la petite escouade Mais bon J'ai un oeil par là Ça va peut-être être plus long Mais ça va peut-être être plus safe aussi Ok il y a du rouge Mais il nous tourne le dos Alors ce qu'on va faire par contre C'est qu'on va faire un petit soin sur lui en attendant Ah ils ont des chiens Ils ont des chiens les coquins Ah on va peut-être pas pouvoir aller surprendre les chiens par contre On va se mettre en embuscade Et eux on va peut-être se les faire du coup A la munition Parce que ça m'étonnerait Qu'on puisse se faire le chien au couteau Enfin je sais pas Ah ils font demi-tour Ils se préparent à faire demi-tour Ok ils vont un peu plus loin que ça Très bien On va progresser un peu Qu'est-ce qu'on a comme couverture On peut se mettre un peu par là On peut arriver un peu par en haut Ça peut être pas mal peut-être On va aller par là-bas Alors attention par où il passe Ça va il nous tourne le dos On se planque là-dedans On se planque là-dedans On observe un peu Ici il y a de la nourriture Il y a un mec en train de pisser Là on pourrait se faire ces deux là Mais il faudrait qu'on se surveille L'autre avec son chien Ok il fait demi-tour là On va prendre deux fusillés On va les replier par là On va essayer de voir Alors je sais pas si le chien a un odorat Ou si c'est que la vision Il a l'air d'avoir un cercle autour de lui Donc je pense qu'un cercle autour de lui Ça doit être genre son odorat Un truc du style Putain ils se sont séparés Pas cool Pas cool pas cool Si on se débarrasse d'eux On pourra assez facilement se débarrasser de ça D'autant plus qu'il y a largement de quoi se planquer Est-ce qu'on a des infos peut-être Dans l'encyclopédie à ce propos Chien de patrouille Ouaf Très bien Merci Je suis heureux de l'apprendre Je pense qu'il va nous sentir du coup Par contre à mon avis Je pense que si je prends toi Tu peux te préparer à tout celui-là C'est la merde Enfin c'est la merde C'est pas la merde Mais il faut qu'on se bouge Sortez de la discrétion Ici pareil Venez courez vous mettre par là On a détecté d'autres Bon on est un petit peu moins subtil sur cette partie On va pas se mentir Il va peut-être falloir qu'on y aille un peu plus doucement Parce que là Ça pique les fesses Bon j'étais pas sûr J'étais un peu proche Pour le sniper le chien C'est pas non plus illogique Qu'il m'a entendu C'est notre mec level 3 Qui a pris les dégâts Du coup On va lui remettre je pense Pareil un petit kit de soin 10 de nourriture C'est toujours ça de pris Vas-y viens là On a pas mal Des kits de soin Donc on va en profiter Essayer de faire en sorte De garder des niveaux de vie Correct Alors qu'est-ce qu'on a Sur le chemin Bord de map ici Là il y a une petite route Je dirai Ouais il y a une petite route La route principale Qui continue par là Avec visiblement des trucs Par ici Très bien Progressons un peu Je suis assez d'accord On va ramasser tout ce qu'on peut De toute façon On va se foutre Dans cette petite pampa Voir ce qu'il y a Dans cette petite maison Isolée Cette isba Isolée On va chercher les herbes Toi On a vu du monde Ok ils sont immobiles Ok ils sont immobiles Ils sont immobiles En gros ils couvrent le chemin Donc on va peut-être Plutôt envisager de partir par là C'est la même ici ou pas Il y en a trois autres C'est chaud On n'est pas dans les douze On tape même pas sur les Les mecs énervés Il nous faudrait trois personnes On a trois fusillés Ok ça tombe bien Go Les filles Ok ne bouge pas On va s'arranger Pour couvrir cette zone là Excellent Allez go On va se planquer probablement Dans le coin là Observer un peu Voir si les autres y reviennent Avions en approche Tous aux abris Ok ok on est caché Ok ils repartent par là bas Et il y en a d'autres Carré qui passent par ici Ouf T'as beaucoup d'avions Wow Ça grouille hein Et en plus il y a des avions Qui passent Ok ici on pourrait passer Mais il nous faut Un truc pour retaper le pont Et ici C'est tentant d'y aller à la grenade Mais Ils vont être visibles Oh putain Il y a de la voiture blindée Et tout Ah ouais C'est tendu Eux ils reviennent On a peut-être moins de sol et fer C'est le mitrailleux ça ? Non c'est un épouvantail Je lui disais Il y a un truc un peu allongé au sol Mais non C'est la perspective Merdoyée Alors où est-ce qu'ils vont ? Eux ils ont fait demi-tour Ça c'est parfait Donc eux qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont passer très près de nous Putain ils vont nous voir Ils ont un petit cercle autour d'eux là Qui fait qu'ils vont nous voir En plus il y a un avion qui arrive Il me faut le dernier là C'est mauvais C'est mauvais C'est très très mauvais Il y a les autres qui arrivent là en plus Parce qu'ils ont entendu crier Tirez-vous Trois secondes Huit Aux abris Toi planque toi Ah bah tiens Ils ont largué un truc Ah ça commence à être chaud Je vais le choper ou pas Ce serait cool Allez 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 Excellent 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 On galère Excellent le kit de réparation Qu'est-ce qu'on a vu ? Ah il y a l'autre qui revient Ok stop Arrêtez-vous Restez bien planqués Ça faut surtout pas qu'ils nous repèrent Un avion on approche Ok on attend dix secondes Bien planqués Attention On va se faire ses deux coups Qu'est-ce qu'on a vu ? Un ennemi trailleuse Ok très bien On s'en occupera plus tard Alors du coup Toi tu t'occupes de lui Toi tu t'occupes de lui Ça c'est fait Excellent Là-bas Ils ont pas l'air de revenir pour le moment Donc on va les ignorer eux Et on va progresser Jusqu'ici Alors attention à l'angle de la mitrailleuse On la voit plus Ah putain attention à lui aussi Qui d'autre on a vu ? Personne pour le moment Ah si Ah putain Il y a carrément du monde là Ça ça va appeler une grenade Ça c'est clair et net Grouillez-vous avant que l'auto mitrailleuse revienne S'il vous plaît Vous serez bien urbain Ok On est à peu près en position Notre grenadier Ouais On peut éliminer ce tala direct Mais il va falloir qu'on s'occupe de l'autre Du coup avant On pourrait poser une mine éventuellement Pour s'occuper du véhicule aussi Ça pourrait être une idée Et là il y a les autres qui débarquent dans notre dos Mais eux on s'en fout un peu On s'arrêtait normalement Faire demi-tour Ouais c'est ça Oh putain Ils sont capables de nous détecter eux ? Ah je pensais pas que dans le cercle là ils étaient capables de nous détecter Ça ça va être problématique On va utiliser du coup une bonne vieille mine Alors est-ce que ça nous le... Il y a des petits endroits où on est visible Ok donc on va se détendre Tout est Vas-y cache-toi, cache-toi, pose une mine, qu'est-ce qu'on a vu ? Rien visiblement, recule. On recule, on attend que l'avion passe, elle revient, qu'on s'éloigne un chouïa de plus, normalement elle passe à l'intérieur du champ. Excellent ! C'est tendu, bon allons-y avant que l'avion revienne, on a un petit peu de temps. Donc il nous faut les fusillés. Toi, tu vas chercher ce truc-là. Toi, tu vas chercher ce truc-là. Toi, tu vas chercher ce truc-là. Ok, on a tout ramassé, là il y a des herbes. Et là on peut réparer le pont qu'elle mène visiblement sur une petite île. Et bah on va aller voir. Vous voyez un mec jeter un oeil par là. Toi, mets-nous un coup de jumelle. Il y a des gens mais ils nous tournent le dos, excellent. Retournons dans la pampa, s'il vous plaît. Juste. Toi, tu vas chercher ça. Excellent. Alors, il y en a un qui est pas caché. Cache-toi. Toi, tu progresses dans les hautes herbes. On est caché. Ah c'est chaud le coup des avions qui arrivent là, ça laisse pas beaucoup de temps pour s'occuper des choses à s'occuper. Ok, on a pas eu le message comme quoi c'est au moins une. C'est bon, on vous a pas vu. Ok, il y a un mec sur la petite île qui est coincé visiblement. Deux mecs. On tourne le dos. On va mettre de la jumelle. Ouh, il y a du monde. Ah lui, il nous tourne pas le dos par contre. Gênant, ça. Gênant, gênant, gênant. Il nous tourne pas le dos mais on a quand même un petit angle et un potentiel. On va aller voir si on peut réparer ça en ce moment au milieu, non ? Ok, il nous voit pas, de justesse. Par contre, en terme de couverture, si on veut les prendre en embuscade, c'est pas oufissime. Alors ? Si tu reviens là, toi t'es caché ou pas ? Oui, donc on pourrait foutre notre mitrailleur là. On va se préparer à couvoir le pont. Là, je suis pas sûr que ce soit un civil. J'ai l'impression qu'il est... Ah non, il est d'accord. Oui, ok. Il est crucifié sur un truc. Excellent. Bah voilà, parfait. Donc du coup, pas besoin d'être subtil. On peut y aller comme des gros sacs. Je voulais pas lancer de grenade pour éviter, éventuellement, de tuer un civil pour rien mais... De fait, c'est plutôt déjà tous morts quoi. Vas-y, on pose la mitrailleuse. Excellent. Et donc là, niveau grenade, on est un peu loin. J'ai plus le message comme quoi il y a l'avion. Est-ce que ça veut dire qu'il m'a vu ? Difficile d'être sûr. On peut avancer jusque là. Ils sont pas bien placés pour de la grenade mince. Il faut quand même en faire 3 potentiellement. Il y en a un qu'on a raté. Ok, toi. Décache-toi. Toi. Décache-toi. Démonte la mitrailleuse. Recache-toi. 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 Euh non. On va envoyer un fusillé qui va un peu plus vite. On récupère une grenade pour une grenade. C'est pas si mal. On prend pas des dégats dans les flammes, rassure-moi. Non, c'est bon. Ça aurait été ballot. Il a vu qu'il rebosse. Le fait qu'on ait plus le message à mon avis, c'est qu'à un moment il avait dû nous voir et maintenant il fait ses rondes mais... pour l'instant ça nous fait rien mais je pense qu'il y a un moment où... on va se rendre compte qu'il a prévenu je ne sais qui. Ou alors peut-être que c'est l'avion des blancs de la dernière fois. Ça serait cool. Peut-être qu'il nous aidera. Alors... Voyons voir ce qui nous attend derrière ce petit virage. Il y avait une... Ah il y a un chien. Ok très bien. Il y a de quoi se planquer un peu ici éventuellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici. Rien. Par là. Des herbes à ramasser. Ok. Des herbes à ramasser. On peut progresser jusqu'ici. Toi tu vas te décacher. Toi aussi tu vas te décacher. Mais nous un coup de jumelle là qu'on lui voit quelque chose. Il s'en va le monsieur. On est peut-être même pas obligé de se le faire. Ok. Là il y a un mec. Il couvre les petites herbes. Parce qu'il est tout seul. Il y a un inmitrailleuse mais on dirait qu'il y a personne dessus. Ok. Oh un wagon blindé conductible. Ça c'est bon ça. Et là c'est quoi ? Un obusier de campagne. D'accord. Et on y va comment cet obusier de campagne ? Par là ? Hmm. Voilà qui est ma foi intéressant. Lui on pourra sans doute se le faire en arrivant par là. Eux aussi. Là il y a du métal donc il faut qu'on y aille de toute façon. Ici qu'est-ce qu'on a ? Le chien qui fait son petit tour. Encore des herbes. Encore des herbes. Encore des herbes. Ah en fait il y en a carrément plus que 40. Ça c'est cool. On va prendre l'obusier. Ça serait pas mal je pense. Et du coup ça veut dire s'occuper du chien. Alors on pourrait se le faire avec une charge de fusillé mais... Déjà. Je pense qu'on va s'occuper de ces deux là. Enfin de ces trois là. Après à la rigueur une fois qu'on aura fait ceux là on pourra s'occuper du reste. Qu'est-ce qu'il y a vu ? Non je vois personne qui bouge. On va s'éloigner un petit peu du chien. On va mettre un coup de jumelle par là. Ok il y a personne pour nous voir. Il y a encore un pont là. Il a l'air d'avoir des barricades donc est-ce qu'il sera aussi bien défendu ? Peut-être mais... On va peut-être y aller à l'obusier. On dirait qu'on peut descendre dans la rivière là. Ah c'est un genre de barrage ? Ah oui c'est un genre de barrage. Ok excellent. Si on le pète c'est peut-être la merde du coup. J'ai cru voir l'avion mais j'ai du rêver. Allez approchez-vous. Vas-y. Toi de suite je suis là. Toi de suite je suis là. On va vous planquer. Ok on est planqué. Donc maintenant on peut envisager d'aller par là. Pour s'occuper de l'obusier. Voilà on ne nous emballons pas des provisions. On n'en a pas l'infini non plus. Faut se calmer sur la gentillesse. Viens toi ramasse ça. Oh putain. Ça c'est des loups. Des loups. C'est pas cool. Si on avait besoin de ça. Fais-nous un petit aperçu du pont toi. Ok c'est plus calme. Beaucoup beaucoup plus calme. Très bien. Alors un aperçu des loups. Ah oui c'est une belle meute. Une belle meute. On va regarder un peu ce qu'ils font. Il y a un loup blanc en plus. Il doit le farm. Pire on prend une auto-mitrailleuse et on s'en occupe. C'est pour ça que les loups feront bien le poids face à une auto-mitrailleuse. Est-ce qu'il y a un moment où il voit ce truc de tissu là ? Non ça n'a pas l'air évident. On va tenter d'aller le récupérer. Merde il nous voit. Préparez-vous. Toi tu rentres là-dedans. Toi tu rentres là-dedans. Toi tu rentres là-dedans. Toi tu fais de mi-tour. Vite. Tu lâches tes jumelles. Vous préparez à tirer. Cours. Alors. Excusez-moi du coup. Il y a Gelden qui me parle. Je vais couper l'enregistrement de l'overlay. J'ai une petite poche je reviens. Hop là. On est de retour désolé. Les commandes de Gelden sont à jour pour son live. Donc du coup on a chopé le petit wagon blindé. On est prêt. On a du mettre deux fusillés dedans mais c'est pas hyper grave. On a bientôt fini de poser notre mitrailleuse. J'ai viré un peu du champ de tir. Allez go. Toi tu te décaches. Défoncez-moi ça. Allez il s'approche là. Finissez-les. Ok. Ça fait le taf. Par contre qu'est-ce qu'on consomme comme munitions j'aime pas ça. J'aime pas du tout ça. Donc on va laisser l'autre mitrailleuse dans le coin. Ils n'ont pas vraiment de moyens de savoir que c'est nous qui l'avons. Les loups on les a complètement défoncés donc il n'y aura pas de renfort de loup normalement. On va aller se planquer par là-bas. Après on va pouvoir aller récupérer nos petites herbes ici avec notre dernier fusillé. C'est triste pour les loups mais bon là on prend suffisamment de dégâts, des balles. Ça va bien avec les loups. Ok. Il me stresse cet avion. Je sens que j'attends le moment où il va me balancer une bombe sur la tronche quoi. Alors là ils sont tous les deux tout seuls. On devrait pouvoir les prendre de dos. Je sais pas si on va le récupérer ou s'il va exploser comme quand on démonte la nid mitrailleuse. Ici il faut qu'on voit il en est où l'autre, il est pas là. Ok excellent. Toi. Viens chercher ça. Je pense qu'on a le temps de choper les herbes. Pas où il est mais visiblement pas dans le coin. Voilà demi-tour. Ici on progresse. Je sauvegarde tout le monde est bien planqué. Sauf les mecs dans l'auto mitrailleuse bien évidemment. Ok ça détruit l'obusier. J'étais pas sûr mais... Au moins on a pas pris de dégâts. Dommage un petit obusier s'arrêtait cool mais bon. On a une auto mitrailleuse. Remets toi en planque. Et rien que ça c'est déjà cool. On va pouvoir avancer un peu. Alors ici on a quoi par là ? Juste un demi-tour. On va vérifier qu'il n'y a pas des trucs à ramasser par là-bas. Ici c'est quoi ? Non c'est la mitrailleuse qu'on voit là je pense. On va utiliser nos jumelles. Hop. Ok y'a rien. Et là où y'a les petits bancs là. Y'a rien non plus. Et par là. Non plus rien. Elle a pas l'air d'avoir de munitions elle. C'est plutôt bien. On va essayer de privilégier les attaques avec elle du coup. Ok. Elle a rien. Et là. On s'en ressemble. Ah on commence à arriver sur les soldats Hattfei. Très bien. On va aller surveiller jusqu'où ils vont. Visiblement ils partent dans la pampa. Est-ce qu'il y a d'autres trucs ? On va se prendre une roquette sur notre auto là. Merde. Je lui ai demandé d'avancer là. C'est beaucoup pas plus loin que ça. Très bien. Y'a que ces deux là visiblement. Donc on va pouvoir. Aller les titiller un peu. C'est pas un truc explosif ça. Ok excellent. On va tenir la tête de pont comme on dit. Profile toi. Ok on en a tué. 2 sur 12. C'est pas si mal déjà. On va se planquer là. Non clairement. Par rapport à utiliser l'eau de pont. Y'a pas photo. C'était carrément plus rentable ici. Entre l'auto mitrailleuse et le manque de personnes en défense. On va prendre un petit fusil. On va aller fouiller par là. Y'a pas 2-3 conneries à ramasser. Ça a l'air d'être bon. Putain par contre y'a du monde. Ok visiblement il nous tourne le dos. Ouais c'est juste là en fait que c'est notre objectif. Ok. Mettons un peu de jus. Mais là on voit bien. Et là. Ici. Ok y'a un mec tout seul là. Bon pourquoi pas. Là y'en a un autre. Ça ça a l'air d'être des civils. Les civils à protéger. Très bien. Ça en fait que 4 sur les 12 qu'on doit tuer. C'est pas beaucoup. Ouf. Ici c'est calme. Ici y'a un mec. Qui est assis en train de glander. Pourquoi pas. Bon ça ça va être très facilement gérable avec notre toto. Même si lui il nous regarde. Parce que si je fais ça. Je fais coucou. Ah là y'a d'autres personnes là. Ça reste du fusillé. De base. On va jeter un oeil par ici. Y'a encore du monde. Des trucs explosifs potentiellement. Un peu plus loin. Ok. Pour le moment on va s'occuper de. Cette zone là. Y'a 3 mecs ici. Ok. On y va. Coucou. On prend le virage. On prend les dégâts. On prend les dégâts. Y'en a un qui s'est enfuie. Désolé mec. Tu t'es pas enfuie assez loin. On est à 7 sur 12. C'est pas si mal. Franchement c'est pas si mal. Du coup c'est le mec qui était là qui est venu. Non. C'est pas lui. Et lui potentiellement il pourra décider de tuer des civils. Mais je pense que c'est pas scripté pour ça. Donc l'objectif ça serait de s'occuper de. Des vilains en haut là. On approche. On fait exploser juste le truc rouge. On peut faire ça. On peut tirer dessus. Allons-y. On prend les dégâts quand même. Parfait. 9 sur 12. Franchement c'est pas dégueu. On va carrément y aller comme ça. Et là on va tomber sur un grenadier ou une mine. Et on va être totalement défoncés. Ok. Du coup. Progressons par là. On va aller ramasser le loot. Pari pour vous. Venez donc par ici. Toi tu ramasses la nourriture. Les munitions de mitrailleuses. Excellent. Un petit peu de carburant là. J'ai un oeil. Il n'y a personne qui est revenu. Parfait. Le carburant. Pas de planquer. On va mettre un coup de jumelle dans ce bâtiment là. Il n'y a personne mais il y a du loot. Excellent. Vas-y avance jusqu'ici. Derrière là il y a des choses ou pas ? Non c'est bon. Vas-y avance jusqu'ici. Il n'y a pas de crit. Alors juste attention. Là du coup. Il y a un mec ici qui regarde par là. Lui il regarde par là. Mais on ne le voit pas. Enfin il ne nous voit pas plutôt. Donc on peut aller récupérer le loot. Relativement de manière sûre. A moins que. Il y a du monde ici. Il y en a un là qui regarde là. Ok. Donc a priori se balayer dans ce petit bâtiment. On est safe pour le moment. Excellent. On ramasse. On ramasse. On ramasse. Donc on a 12 à tuer. Enfin il en reste 3. Et ils sont tous les 3 là. Ce qui est plutôt parfait. Ce qui veut dire que au niveau de la voiture. Est-ce que je peux en faire descendre juste un ? Oui parfait. On va récupérer ça. Ensuite. Reprends ton rôle. La voiture on va la faire revenir par là. Là. On va progresser jusqu'ici pour se planquer. Peut-être aller mettre un petit coup de couteau dans le dos là. Pour pas qu'ils tuent les civils. Au cas où ils auraient prévu de scrypter le fait qu'ils puissent tuer des civils. Et après on va se gérer les deux derniers avec la titine. Voilà. Parfait. Cache-toi. Et là c'est parti. On va même attaquer peut-être celui qui est plus loin. Ils sont considérés comme à couvert là. Alors l'avantage c'est qu'on peut complètement se déplacer pour les flanquer si on veut. Cache-toi. 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 Ok Alors On peut donner 40 herbes aux villageois Allons-y Ça fera un peu d'XP et On en a quand même pas mal récupéré Voilà ceux qui sont pas dans le véhicule En avant Regardez un peu l'objectif Arrêter le camion, capturer la mine Ok il y a un camion j'imagine de charbon qui part Alors quelles sont nos possibilités ? On peut remonter par là Partir par ici Pour l'instant on voit pas trop les chemins Là il a l'air d'avoir un portail Ou alors on part par derrière Je pense qu'on va plutôt partir par derrière Avec l'auto-tamponneuse comme Comme éclaireuse lourde on va dire On voit pas grand chose par contre Je pense qu'elle est capable de détecter les trucs cachés Mais par contre on y voit pas très loin Il va nous falloir nos éclaireurs Allez montre nous un peu là Je pense que voilà il va y avoir du monde ici Très probablement on est d'accord Un truc à prendre là Plein de monde Mais pas de mitrailleuse Un éclaireur ici Un chien Alors attendez Toi tu viens là Sortez de votre cachette On va peut-être avoir besoin d'un peu de renfort Quand même là Toi tu viens là Toi tu viens là Toi tu viens là Toi tu viens là Toi t'as rien de beaucoup plus intéressant Arrive toi t'es avec tes jumelles totalement à la rue Vas-y cours Sans tout Ok C'est géré Voyons un peu ce qu'on a de plus Rien de fou Ici du coup Il reste un mec qui est pas venu Il était trop occupé On va laisser le faire En attendant on avance par là Alors la voiture va pas pouvoir passer je pense là En quoi que peut-être Je suis là Oui Alors est-ce qu'on peut voir cette histoire de camion là Ok Il y a le camion de l'armée rouge Plein de charbon Excellent Et là Carburant Munition d'armes de poing Carburant Metal Carburant Ok Il y aurait personne d'autre Ca me Ca m'étonne Et là Je me sens Ensuite on est en dehors de la ligne là Si on met un trou de jumelles par là On voit Il y a un feu Donc à tous les coups il y a du monde On va rentrer à l'intérieur On va aller se planquer genre par ici Voir un peu ce qu'on a En fait j'ai bien envie d'envoyer l'automitrieuse dans le derrière quoi Et je veux être sûr que c'est pas C'est pas trop la merde Si on fait ça Stop vous Où est-ce que vous pouvez vous cacher ? Ici Non est-ce que la voiture peut passer ? On va se fixer Non elle peut pas Ok demi tour Ok très bien On va prendre un fusillé On va mettre Des jumelles pour avoir vraiment une bonne vue Ok Très bien Maintenant qu'on est Qui a tiré ? Putain il est sorti de sa cachette ce coup Non Putain Putain Maintenant que j'ai commencé la libération Ok Viens ici toi Tu peux venir ici On va essayer de se placer Toc Toi t'es trop exposé pour le moment donc tu vas rester caché un peu La mitrailleuse La mitrailleuse En position En position Vas-y toi Ah putain Ah putain le camion Il s'en va du coup C'est le prix Ok 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 On a plus le temps On se bouge Il me faut du coup Il me faut du coup Vous me libérer ce truc là Toi Allez la dernière rafale Vous me le faites Parfait Devoir se concentrer sur ça Du coup Oh putain Il y a carrément du monde là Ah putain Ah putain il y a le camion Ah putain il y a le camion Demi tour Il passe par là le camion Il démonte ta mitrailleuse toi Toi et toi vous venez Vous courez ici Non l'auto mitrailleuse elle est quasiment morte On peut se la tuer donc hein Ca coûte très cher mais Ah putain Les enfoirés des grenades Ah ils envoient du renfort les salauds Ok C'est la merde Ah putain une autre grenade sérieusement Ok au moins le camion c'est fait C'est dommage pour tout le charmant qu'il y avait dedans Mais toi tu vas rester ici pour défendre Ici du coup faut qu'on se repointe Ah putain Putain Non on est trop près Du coup toi t'es très mal placé Ah il y a un autre grenade qui arrive par là bas Ok Ok Vous revenez là Toi tu viens là Il faut me terminer cette capture là En attendant On va Blinder par ici Ok Ok Snipes c'est fait Putain il a souffert hein là le coup Ibi Ca y est Ok Bon il va falloir qu'on aille récupérer le dos par contre Un peu 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 Bien 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 On va voir ce qu'il y a là Bien Un peu Un peu Un peu Un peu Un peu Il reste des ennemis Mais il nous tourne le dos Ok Ok Mettez vous en discrétion Ça ne vaut pas la peine de déclencher Toute la map non plus Ok Il reste un truc à ramasser ou ça Là Demi tour Et là Cherchez ça toi Votre wagon médical va être rentabilisé je pense Il survit plus longtemps à l'état à terre mais il a réussi à ne pas tomber à terre C'est excellent Ramassez moi ce carburant Bon Bon On a un petit peu mangé sur cette mission quand même On l'a joué un peu moins subtil on va dire qu'on peut le faire d'habitude Allez Voyons voir si on peut embarquer l'auto L'auto mitrailleuse Ce serait rigolo On a pas un nom de wagon à la mettre mais Ce serait rigolo C'est bon Vous pouvez courir 6 sur 8 8 sur 8 C'est parti On rentre Tous les objectifs principaux Je sais pas si on a pas réussi les objectifs secondaires Ok on va lui mettre un petit boost à lui hein Il a pas des mérités Elle aussi une petite médaille Et toi une petite médaille ce serait pas mal aussi pour te booster un peu Une promotion pour Yann Une promotion pour Magdalena Etablir le contact Éliminer tout le monde pour 3000 points Reprenez la mille pour 2500 points Excellent 1500 points c'est cadeau On leur a filé de l'herbe pour 900 points Arrêter le kivon pour 3000 points Heureusement qu'il venait vers nous hein Sinon clairement ça aurait été compliqué Alors on a utilisé 40 herbes 69 munitions de fusil 56 de mitrailleuse On est perdant en munitions de fusil Mais on en avait quand même beaucoup Par contre 300 ici On gagne quand même 55 d'herbes Bah moins 40 donc 15 150 de carburant 20 de bouffe On a utilisé 3 grenades pour 3 3 tousses de secours pour 2 Et une mine terrestre Qui nous a bien servi hein En quittant la zone vous découvrez un spectacle familier Des fermiers portant l'insigne vert Mais choses inhabituelles Leurs visages sont souriants Vous remarquez qu'ils portent des caisses Un membre du groupe s'adresse à vous plein d'entrain Bonjour mon ami Ce qui donne leur vie pour les autres Mère Russie les récompensera La résistance contre les blancs et les rouges se renforce grâce à vous Alors à mon avis eux ils vont pas faire long feu hein Les blancs et les rouges Vous pouvez choisir votre récompense Nous avons beaucoup de tissus Nous avons aussi de la nourriture Que nous serions heureux de partager avec vous On va leur demander s'ils combattent les blancs Bien sûr vous pensez que nous souhaitons revenir au règne du tsar Notre soi-disant souverain légitime La noblesse nous a toujours méprisé Et la guerre n'a fait qu'empirer les choses Vous pensez que nous serions heureux De servir de chair à canon Ou de labourer leur terre jusqu'à notre mort Au diable les blancs et les rouges Nous n'avons pas besoin d'eux Excellent Alors du coup Communiste plus 10 de morale Par contre tous les monarchistes Ils perdent du moral Euh On va prendre le tissu Je suis assez confiant sur la nourriture Une motivation renouvelée Se répand à travers vos soldats Ok En route vers le train Très bien On a 632 tissus Du coup C'est plutôt parfait Ça va nous permettre de retaper tout ce qu'il faut Tac 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 Ici on a Un truc à faire Une exploitation forestière à refaire aussi Mais je pense que ce qu'on va faire C'est lancer du coup Des petites améliorations comme ça Il n'y en a qu'un seul là Qui est capable de De travailler Sérieusement Ah ouais Bon Alors j'ai vu qu'on a même assez là Pour faire une isolation supplémentaire Pour 200 de tissus Ah oui Enfin déjà On va vouloir l'isolation de base Pour tout le monde Parce que le cas normalement C'était le dernier C'est ça Ok Donc on va faire celui-là On va attendre 20 minutes Que eux arrivent là Et après on ira se poser là Envoyer deux expéditions ici Allez Ouh ça fait un gros épisode J'avais pas vu Donc Là Voilà On lance l'amélioration Tac C'est parti Euh Les mecs de l'escouade On va dissoudre l'escouade Du coup C'est une bonne escouade quand même C'est dommage Euh Bon Je vais faire ça en off je pense Euh On va s'arrêter là pour cet épisode Quoi qu'il en soit J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé On se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance